Bonjour tout le monde, François Guéflorent, étudiant finissant à la maîtrise en éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vous présente aujourd'hui mon projet qui s'intitule « Mise à l'essai et développement d'une situation d'apprentissage à la formation générale des adultes en sciences et technologies, le cas de la mécanisation du travail ». Donc j'ai fait mon mémoire sous forme de recherche-développement et je vous présente aujourd'hui les résultats ainsi que quelques recommandations. Puis à la fin du webinaire, je vais aussi vous montrer l'objet technologique analysé et quelques possibilités à faire en classe en sciences technologiques dans le cours SCT 40-63. Donc pour commencer, parcours scolaire et professionnel, moi c'est ma 10e année à la formation générale des adultes comme enseignant. Depuis 4 ans, j'ai aussi une partie de ma tâche qui est Récit régional Centre du Québec. Puis quand j'ai commencé, j'ai aussi été formateur compagateur en sciences technologiques. Ils nous ont envoyé faire une formation à l'UQAM en didactique des sciences et c'est là que j'ai vraiment accroché. C'est là que j'étais allé chercher des réponses aussi à des questions que je me posais par rapport à l'implantation de la réforme, comment articuler ça, c'est quoi vraiment une situation d'apprentissage exactement. Et ça m'a donné le goût de poursuivre à la maîtrise ce que j'ai fait en 2013 puis j'ai fini en mars 2019, donc c'est tout récent. Je vous présente les résultats de tout ça. Vous avez un code QR à l'écran, vous pouvez le scanner et avoir accès à tous les documents de la situation d'apprentissage ou sur Alexandrie FGA si vous filtrez par cours ST4063. Vous allez aussi avoir accès à tout ça et sinon dans le résumé sur le site des après-cours aussi. Donc je vais commencer le volet plus universitaire si on veut avec la problématique entre conceptuel et méthodologie. Ensuite passer rapidement sur l'opérationnalisation, les résultats. Insister un petit peu plus au niveau des recommandations. Et ensuite je vais faire découvrir virtuellement légèrement l'objet technologique. Donc le contexte de la problématique, je pense que vous le connaissez bien à la FGA. Quand j'ai commencé en 2013, on était dans une optique d'implantation de programme. Le programme était disponible depuis 2011 en version provisoire. Donc on voyait que ça s'en venait dans un an, deux ans, trois ans. Finalement ça a été six ans plus tard, mais bon, c'est quand même venu. Ça va être implanté au piatoirement dès l'an prochain. On est aussi dans un contexte d'enseignement individualisé, ce qui fait que les recherches disponibles, secteur jeune, sur l'enseignement du volet plus technologique, il y a des recherches qui existent, mais le contexte FGA offre un contexte différent, particulier, qui ne s'enseigne pas de la même façon. Et selon Doré et Bélanger, la majorité des adultes ont moins de 25 ans, on le vit dans nos centres, puis il y a une part importante de ces élèves-là qui ont des besoins particuliers. Ça c'est bien documenté dans la recherche. Description, je pourrais voir ça, dans la description du problème, à la FGA, il y a un parcours en fait, c'est que l'adulte va faire une série de cours, il va faire le nombre de cours qu'il a besoin. Sauf que le fameux cours 40-63 est un peu dans une zone grise, parce que clairement pour le ministère de programme, ce cours-là est obligatoire dans la série des quatre cours là, c'est vraiment quatre, mais au cégep, il est encore possible de rentrer sans faire ce cours-là et seulement faire celui-ci. Est-ce qu'on respecte les conditions d'admission du cégep ou on respecte plutôt le programme prévu par le ministère? C'est là qu'il y a une petite zone grise et ça fait partie du problème. On n'offre-tu, on n'offre-tu pas pour ce cours-là. Ensuite de ça, c'est sûr, c'est un cours contraignant, entre autres à cause que je viens de le dire. À l'époque, il y avait peu ou pas de matériel pédagogique adapté à la FGA, il y avait des matériels secteurs jeunes plutôt. On parle aussi d'usage des machines-outils qui est complètement nouveau à la FGA. Contrairement au secteur des jeunes où il y avait souvent déjà des installations. Moi-même, j'ai fait le cours de secondaire à trois, initiation de la technologie. Donc, je fabriquais une jouette et d'autres petits trucs. Les installations étaient déjà là. La différence entre aux jeunes, c'est que ça a été plutôt placé dans les cours de sciences techniques. Mais pour nous, à la FGA, c'est complètement nouveau. Et comme je disais, facultatif à la diplomation. Donc, ça peut poser certaines questions au centre. Même si le message ministériel est très, très clair à ce sujet. Je dis très, très clair aussi au secteur jeune. Donc, au secteur des jeunes, les instructions 2008-2009, eux ne se sont jamais posé la question est-ce que c'est obligatoire ou pas. Il y a vraiment deux voies. Soit la voie générale ou appliquée. Puis, dans la voie appliquée, si tu vas aller en chimie physique, tu fais vraiment les huit unités. Donc, 6 plus le S. Mais aux adultes, ce que certains pensaient faire, c'était de passer de là à là. Donc, de faire ST et après ça, juste SP. Alors qu'aux jeunes, ça n'existe pas. Personnellement, je n'ai jamais vu ça dans une école, un mix comme ça non plus. Ce contexte-là et ces besoins-là du milieu m'ont amené à une idée de développement qui est la mise à l'essai et le développement d'une situation d'apprentissage en AFGA. Et mon but, ce n'était pas de savoir comment créer ou quoi que ce soit, c'est que la SA est existante, mais on la met à l'essai, on recueille ce que les enseignants sur le terrain perçoivent, constatent et tout, dans le but de l'améliorer. C'est vraiment ça le travail de recherche. Et la question s'articule ainsi. Quelles sont les améliorations apportées à la SA d'analyse technologique développée dans le cadre du nouveau cours de la mécanisation du travail? On regarde les obstacles et difficultés identifiées et des solutions proposées par des enseignants de l'AFGA. On voit que le but, c'est vraiment d'améliorer la SA produite tout en documentant beaucoup plus recherche ce que les enseignants en pensent. Personnellement, j'ai voyé une pertinence scientifique étant donné que la recherche en éducation qui traite de l'AFGA est très, très rare. Et selon, vous voyez, pas de vain, Bourdon, encore plus rare en didactique. Et je vais ajouter, moi, encore plus rare en didactique des sciences techniques. J'en ai trouvé très, très peu, pour ne pas dire aucune. Je pense qu'une collègue, Dominique Baudouin, qui en a fait une en mathématiques FBC, mais quand même. Donc, il y a aussi une grosse pertinence professionnelle, étant donné que ça touche beaucoup à mes fonctions. Voilà. Ça, c'était pour le contexte. Maintenant, le référentiel, donc, sur quoi je me suis appuyé pour le développement, la mise à l'essai et tout, c'est sur c'est quoi une SA, c'est quoi une démarche d'investigation et aussi la notion d'obstacles et de difficultés liées à des situations d'apprentissage. On va passer un petit peu vite, là, parce qu'on connaît quand même le sujet, là, mais je m'inscris dans une vision constructiviste des situations d'apprentissage. Donc, dans un certain contexte, j'ai la situation et dans ma situation, il y a différentes tâches qui me permettent de résoudre, de compléter la mise en situation. Le plus gros morceau, c'est plutôt du côté de la démarche d'investigation. Donc, ça, c'est un extrait du programme. Ça, c'est la démarche générale. Moi, je m'inscris dans un volet plus technologique. Donc, dans ma situation, je me suis arrangé pour qu'on passe au travers de ces étapes-là. Et la façon de vérifier l'hypothèse, moi, c'est au niveau de l'observation. Donc, en technologie, il n'y a pas juste la conception, il n'y a pas juste la fabrication, mais il y a aussi l'analyse d'objets technologiques. Et c'est vraiment là-dedans, je m'inscris en analysant un petit moteur à 14 ans, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, voilà. Et selon Hulman et Arquit, dans la revue Nature, ça serait bénéfique pour la contextualisation des apprentissages, cette démarche-là, et particulièrement aidant aussi pour les élèves à besoins particuliers. Donc, tout indiqué pour la FGA, ce type de démarche-là. Pour ce qui est des obstacles ou des difficultés, donc, c'était important pour moi de documenter ça aussi, de voir ça en fonction des participants. Et ça me servait aussi de cadre pour un peu faire de la thématisation. Donc, il y a des obstacles d'origine ontogénique qui réfèrent plutôt au développement de l'enfant. Donc, l'enfant va pas mal toujours dire, dans ce vert-là, il y en a plus que dans lui, juste parce qu'il est plus haut, alors que ce n'est pas très le cas. Donc, il n'y a aucun obstacle qui a été identifié à ce sujet-là par les participants, on s'en doute bien, pour les adultes. C'était surtout au niveau des obstacles d'origine didactique, donc tout ce qui est en lien avec l'enseignement, l'apprentissage, ce qui est en lien aussi avec les programmes d'études, ça a ressorti beaucoup. Sinon, les obstacles d'origine épistémologique, c'est au niveau de la construction des savoirs, vraiment au niveau des savoirs technologiques et scientifiques. Par exemple, il n'est pas très évident que les plantes se nourrissent de gaz, donc ça pourrait être un obstacle épistémologique dans ce cas-ci. Un exemple d'obstacle épistémologique, mais bien sûr, il n'y a pas de fleurs dans le moteur. Donc, ça, c'était le référentiel, un peu le cadre conceptuel de la recherche. Sinon, au niveau de la méthodologie, c'était très exploratoire, puisque je ne peux pas bâtir sur les recherches existantes. Et c'était aussi avec une approche qualitative, donc je ne suis pas dans les questionnaires et le quantitatif. Ma recherche, je l'ai dit, c'est une recherche-développement, selon Harvey Loisel, que je vais vous présenter à l'instant. Donc, Harvey Loisel, qui a développé une méthodologie spécifique à, en est pas spécifique, mais très bien adaptée, disons, à l'éducation. C'est deux chercheurs en éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et ce que je vous présente, ça suit ces grandes sections-là. Ça a été, si on veut, les chapitres de mon mémoire aussi. Là, on a fait de la référentielle et la métaux, c'est vraiment les outils. Puis ensuite, je vais vous présenter un petit peu ça et les résultats. C'est là-dessus que je me suis basé. Les mises à l'essai, là, je n'ai pas suivi exactement tout ça. J'ai adapté ma métaux, mais le fondement est là. J'ai eu sept participants, donc sept enseignants de différentes commissions scolaires. Je pense que j'avais cinq commissions scolaires. Et à la base, j'en voulais quatre pour planifier la situation, la vivre en classe et ensuite faire un entretien avant la mise à l'essai en classe, faire un entretien après la mise à l'essai en classe. Mais malheureusement, vu les retards d'implantation et tout, il y a eu un seul volontaire pour donner le cours au complet pour tester l'ASA pour vrai, dans un vrai contexte et non pas un mardi matin juste pour le fun avec des élèves. Ça, j'y tenais beaucoup pour avoir des résultats qui sont un peu concrets. Donc, il y a eu un sur quatre finalement. Donc, je me suis reviré de bord. Je vais chercher plus de participants pour avoir plus de points de vue au niveau de la planification de l'enseignement de l'ASA. Et ça m'a permis quand même d'avoir des données assez riches. Donc, j'ai fait deux entretiens une seule fois. Sinon, six fois, j'ai fait un entretien semi-roup dirigé pour la planification à l'aide de l'ASA. Et j'ai fait une thématisation selon Payet et Mouchiri. Et il y a un arbre thématique qui en est sorti que je vous présente tout à l'heure. Donc, pour ce qui est de l'opérationnalisation, je vais vous parler de ce qui était l'ASA. Je vais vous le parler à la fin. Je vais vous présenter les différents documents. Sinon, les différentes mises à l'essai, comme je disais, il y en a eu un participant en classe. Sinon, c'était plutôt de la planification. J'ai aussi une validation de didacticien, de professeur de didactique. Au niveau des résultats, je ne parlerai pas de tout cela. Mais en gros, au niveau des obstacles et des difficultés, ce qui était sorti, je vais parler de ce qui est en rouge. Donc, celui-là, je ne l'avais pas prévu à la base. C'était plutôt émergent. Encore là, on aurait pu le voir le même. Mais c'est sûr qu'il y avait des attaques au niveau personnel. Certains avaient l'implantation, ça amène beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux concepts aussi. Puis ça faisait peut-être peur à certaines personnes. Et aussi, certains ne pouvaient aucun ou beaucoup de liens effectifs avec la matière. Ça, c'est sûr que ça peut teinter notre enseignement, donc ça peut être un certain obstacle au choix de cette SA. Quelque chose qui est ressorti beaucoup aussi, c'était le temps lié au formel versus à l'informel. Donc, ce que j'entends par formel, c'est les apprentissages prescrits dans le cours ou le programme, etc. Donc, ça, il faut le voir pour prendre du temps pour ça. Mais avec l'objet choisi, la SA et tout, il y a beaucoup d'enseignants qui voyaient des approfondissements possibles incroyables, mais plus de l'ordre de l'informel, donc qui n'est pas nécessairement directement partie intégrante du programme, qui va un petit peu plus loin, qui touche à des concepts intéressants, mais pas dans le cours 40-63. Donc, qui n'aide pas nécessairement l'adulte à bien réussir le programme. C'est tout de temps un petit raillement, là, dans… bien, ça serait vraiment le fun, mais j'ai tellement de choses à voir dans ce cours-là que malheureusement, je fais mes choix en fonction de ça. Ça fait que ça, ça a été des obstacles. Manque de temps d'accompagnement, ça, c'est… On peut parler à n'importe quel enseignant dans la FGA, c'est des fois, dans certains contextes, non, mais souvent, c'est… J'en ai 28 dans ma classe, ça roule, chacun fait des choses différentes. Il faut aussi que je fasse des évaluations en aide, ça roule, ça roule, ça roule. Magnifique, la SA, ou peu importe, c'est moyen, la SA, mais… Pauline Jumann Bétain pour l'accompagner dans son analyse, puis c'est ça que ça prend pour l'amener plus loin. Ça, ça a été aussi un obstacle assez majeur. Au niveau de la situation d'apprentissage comme telle, donc du cahier de l'adulte, si on veut, là, j'ai été, pas surpris, mais l'importance accordée au choix des mots, au vocabulaire, à la syntaxe, un peu comme si les enseignants disaient, nos adultes, c'est pas des… c'est pas des lecteurs… des parfaits lecteurs, donc il faut vraiment que le vocabulaire soit super cohérent, le plus simple possible, rapide d'accès, et même aussi pour les allophones, que ça soit comprenable. Donc ça, il y a certains ajustements qui ont été faits à ce niveau-là. Et l'autre gros défi d'enseignement des… on va inclure les maths aussi, là, des maths en sciences, c'est de répondre par écrit à une question complexe. À la base, c'était un peu ça, la production finale attendue de la SA. Puis ça, c'est tout un défi, c'est un défi qu'ils doivent faire dans les examens aussi, mais c'est vraiment tout un défi en classe pour les enseignants. Au niveau des solutions, j'en ai ciblé aussi quelques-unes, là, il y en a en lien avec la… l'organisation ou l'enseignement. Pour ce qui est de l'organisation, certains ont mentionné, c'est sûr, dans des groupes fermés, ça se ferait mieux, il n'y avait pas besoin, on pourrait, là, superviser l'observation, faire des petits bouts. OK, tout le monde, on revient ensemble, je vais vous montrer quelque chose. Ça devient un petit peu plus efficace, on a du gain de temps, donc ça pourrait être une solution. Dans certains milieux seulement, on s'en fait. Sinon, au niveau de l'enseignement, plusieurs ont mentionné d'offrir l'objet déjà démonté. Donc, le principe de ça, c'est que des fois, l'enseignant ne pouvait pas être là avec l'adulte, donc il ne pouvait pas le supporter dans le démontage. À ce moment-là, on enlève cet obstacle-là, mais aussi, on réduit de beaucoup le temps nécessaire pour faire l'ASA. Par contre, on enlève une partie, selon moi, intéressante, là, mais ça a été une solution qui est mentionnée, donc c'est une façon d'utiliser l'ASA, là, assez efficace en termes de temps. Sinon, apprentissage de stratégie, faire des liens, hein, lesquels l'exercice nous apprennent des notions, consolident aussi des apprentissages théoriques ou pratiques, là, mais c'est plus dans des tâches complexes, là, que les stratégies peuvent être utiles, et une des solutions, c'était d'amener ça à l'élève, là, comment se progresser dans une démarche d'analyse technologique, avec des stratégies, c'est certain, ça, normalement, ça irait mieux. Et il y en a aussi qui parlaient de, il faut se laisser le temps, là, il faut se donner le temps au niveau de l'enseignement. La première fois qu'on va offrir le cours, ça ne sera peut-être pas le meilleur, meilleur cours, là, mais on va s'améliorer avec le temps. Ça, c'est certain que ça fait partie du jeu. Donc ça, c'était pour la partie plus résultat, là, vraiment, là, de ressortir des verbatimes qui ont été retranscrits, là, de ressortir des éléments, de thématiser ça dans les arbres thématiques que vous venez de voir. Et une fois que ça c'est fait, exemple, tu as tous des verbatimes sur la table, il y a quand même des principes qui vont émerger, des fois, des principes attendus ou inattendus, des genres de constats, si on veut. Et je vous les présente à l'instant. Le premier, au niveau de la mise en situation modifiée. Ça, ça a été un gros, gros, gros changement dans la SA. La mise en situation, je vous la résume, là, dans la version originale, c'était une genre de question de recherche qui était posée à l'adulte. qui va étudier un système et répond à la question, là, en quoi les matériaux, là, c'est ça, ça a un impact sur le fonctionnement d'un système. Donc là, ils partaient à la recherche, là, mais c'est une grosse question. À la fin, une grosse production souvent écrite. Les enseignants ont vraiment… ça n'a pas passé, comme on dit. Donc, avec leur solution, on a donné une mise en situation plus simplifiée, dans laquelle ils ont à présenter un des mécanismes du moteur à quatre temps. Et la production finale attendue sous forme multimédia, donc pas forcément écriture. Ça peut être commenter oralement des photos qui défilent ou autre présentation, là. Mais le gros changement, c'est que ce n'est plus une question à répondre, c'est plutôt une tâche à faire, une tâche concrète. OK, il faut que je présente le fonctionnement d'un mécanisme que je choisis. Ça fait que ça, ça passe à mieux. Puis, au niveau du vocabulaire, l'adulte sait plus où est-ce qu'il s'en va. Le choix de l'objet technologique, donc un moteur à quatre temps. Je peux montrer une petite image, là, tout de suite, à quoi ça ressemble. Ça devrait ressembler à ça, donc un petit moteur de tombeuse, dans ce cas-ci. Donc, le choix, c'est assez inanime. C'est un choix, un bon choix. C'est quelque chose qui va me motiver. C'est quelque chose de souvent méconnu. C'est quelque chose de quotidien. Donc, d'en savoir plus sur ce genre d'objet. Là, c'est un petit moteur, mais c'est le même fonctionnement. En tout cas, sensiblement le même fonctionnement, par exemple, dans une voiture thermique à essence. Donc, à ce niveau-là, c'était assez unanime. Analyse réelle ou virtuelle, ça, c'était deux possibilités. Celle virtuelle n'était pas prévue à la base, mais c'est l'enseignante qui a proposé ça. Et suite à ça, là, il y a une médiathèque. J'ai produit une médiathèque pour, par exemple, si un centre qui n'a pas l'objet, ou qui ne veut pas ou qui ne peut pas l'acheter, à ce moment-là, il y a des vidéos et des photos sur lesquelles les adultes peuvent consulter et en venir quand même à découvrir l'objet et à en faire une analyse d'un mécanisme. Donc, ça, ça a émergé de la recherche. L'enseignement des savoirs avant la SA, ça, c'est un point, je vais le dire comme ça. Disons qu'au niveau universitaire, j'ai eu quelques commentaires à ce sujet-là. Ça ne passait pas très, très bien. Dans la recherche, des fois, il y a différentes écoles de pensée, on va le dire comme ça. Mais, ce principe-là d'enseigner les savoirs avant et de ensuite réaliser une situation d'apprentissage, vous pouvez l'appeler taffes complexes, peu importe. Ça fit bien, si on veut, avec Bissonnette, Clermont-Gauthier et compagnie, qui parlent dans leur recherche de passer du simple au complexe, en particulier avec les élèves à des zones particuliers. Ça cadre aussi bien avec l'enseignement explicite. Donc, on va enseigner, on va consolider les savoirs, puis ensuite on va les remobiliser dans une tâche complexe. Ça fait que c'est là-dessus que j'ai appuyé ma recommandation. Je vais refaire tantôt. Mais ça, ça a été vraiment assez clair, là, que c'était un principe important à la FGO, en tout cas chez les enseignants que j'ai interrogés. Un autre principe intéressant, c'est la différenciation. Je ne saurais pas tous, mais peut-être la grosse majorité, là, c'était très ouvert à pouvoir différencier la situation en fonction de la clientèle ou en fonction du cours qu'ils vont faire. Donc, à en utiliser une partie ou à changer les tâches, pour un adulte lui faire démonter le moteur, pour un autre l'avoir déjà démonter. Bref, ça, on pourrait dire que c'est une force, là, une force du réseau, que l'enseignante est très ouverte à ça. Et bien sûr, des impacts assez considérables sur l'organisation scolaire. Des impacts qui ne sont pas nécessairement propres au cours ou à l'ASA. Des impacts propres, je dirais, au nouveau programme de sciences technologiques, mais quand même des impacts sur l'organisation scolaire, la disponibilité, la présence d'un technicien ou non, etc., etc., etc. Jusqu'aux tâches des enseignants. Donc, mes recommandations, je vais me recouper un petit peu avec ce que je viens juste de dire, mais présence constante d'un enseignant ou d'un technicien en travaux pratiques à l'atelier. Ce n'est pas vrai qu'un adulte tout seul va analyser un objet complexe, va se poser les bonnes questions au bon moment, va être capable de défiler ça sans trop d'accrocs. Peut-être, peut-être, mais l'idéal, donc une recommandation, c'est vraiment la présence constante ou en tout cas quasi constante disponible d'un enseignant ou d'un technicien. Ça va aussi réduire le temps de démontage, peut-être, également. Deuxième recommandation, malgré la disponibilité de la médiathèque, donc toutes les vidéos, les photos, c'est sûr qu'en milieu carcéral, ça risque d'être bien apprécié, mais en centre de procédé à l'analyse technologique avec un moteur à quatre temps réel, c'est vraiment, c'est vraiment suggéré. J'ai des collègues qui ont fait le même genre de recherches et de recommandations pour ce qui est de l'analyse d'un cœur de bœuf, par exemple, ou autres manipulations qui se font depuis très longtemps, juste du côté de la biologie. Oui, ça se fait virtuellement, mais ce n'est pas la même chose. Les apprentissages ne sont pas les mêmes. Et un des avantages aussi de le faire avec un objet réel, c'est qu'on peut aussi travailler les techniques de montage et démontage, suivre une gamme de montage et démontage qui sont aussi des apprentissages propres au cours de la science et technologie. J'ai souvent aussi la question, ouais, mais là, un moteur, comment ça coûte là? On n'a pas d'argent, etc. Personnellement, les miens, je les ai procurés pour 250 $ au BMR Annie Collet, donc une petite bancaillerie du coin où ils repartent. N'importe quel magasin de mini-moteurs, finalement, vont être capables d'avoir ça. J'ai demandé un prix école, si on veut, là, puis un de la commission scolaire a un compte là également. Fait que c'est ça, 250 $ plus taxes. Bref, environ un 300 $, puis on a un objet qui est utilisable pour tous nos élèves. Là, on n'a pas besoin d'acheter un tout bout de chien. Puis les pièces, jamais une pièce qui est brise ou quoi que ce soit, les pièces sont également disponibles. Fait que c'est quand même un investissement, mais ça coûte plus cher aussi qu'un épluche pomme, mais ça peut en accrocher quelque chose. Une autre question aussi. Des fois, il y en a qui me disent, ah, ben moi, je vais reprendre mon moteur de ma vieille tondeuse que je n'utilise plus là-dessus. Je mets un petit bémol, là, en ce sens que ça va demander quand même beaucoup de temps de nettoyage, démontage, assurer que les pièces sont encore en bon état. Donc, disons à 50 $ de l'heure, là, si tu mets 5 heures de nettoyage, ça n'aurait rien au même prix que de m'acheter un nef, là, ou presque. Et ensuite de ça, c'est que, mais ça vient aussi avec un guide de montage-démontage. Parce que le but de SA, c'est pas d'apprendre à démonter loin de là, c'est vraiment d'analyser un système. Donc, en l'achetant en neuf, ça nous permet d'acheter le bon modèle qui va fiter, permettez-moi l'expression, avec le guide de montage-démontage. Une autre recommandation, enseigner les concepts avant d'utiliser la SA. Donc, ça, j'en ai parlé beaucoup tantôt, mais c'est vraiment l'idée de, une fois qu'il va arriver dans la SA, là, ces concepts vont être là, il va les consolider dans la SA. Puis, ce qu'il va faire, des fois, en maths, là, les... la nouveauté ou l'intention pédagogique, si les concepts ne sont pas enseignés avant, ça va être beaucoup plus de développer la démarche d'analyses technologiques. Donc, ça va être ça qui va être ciblé. Il met quand même une consolidation des concepts. Le schéma de principe aussi va être travaillé, consolidé, là. Mais, suite aux résultats que j'ai obtenus, là, je ne pouvais pas faire autre chose que recommander cela. Et je pense que ça rajoute quand même bien les... Bien sûr, mais aussi en fonction de la planification globale du cours. Si tu fais déjà huit analyses technologiques de petits objets ou autres, peut-être que la SA va être de trop. Fait qu'il s'agit de bien planifier tout cela. Peut-être si elle est choisie, peut-être d'en enlever une autre, là, dans le parcours déjà prévu. Ou dans la chanson. Ça, c'est sûr. Ça demande la planification. Utilisation des tics par l'adulte pour la production finale de la SA. Donc, vous savez, depuis un an, c'est l'implantation du plan numérique en éducation. Donc, voilà, voilà, voilà. En plus, à la fin, oui, il pourrait faire un exposé oral. Mais, à la limite, il va falloir qu'il prenne des photos ou vidéos de son mécanisme. Donc, l'idée, moi, c'est... Des fois, oui, il va en faire profiter la classe, mais il pourrait même faire une petite présentation multimédia, puis la diffuser sur le blog, pas le blog, la page Facebook, la page Facebook, la page Facebook, la émission scolaire, ou tout ça sur YouTube, etc. Donc, il y a beaucoup de how-to ou de trucs comme ça sur YouTube. Donc, il y a plein de possibilités qui peuvent être gratifiantes ou angoissantes pour la dite. On peut adapter ça, bien sûr. Sixième recommandation, fournir toutes les ressources dont il a besoin. Bien, ça, c'est évident, mais tu sais, l'idée, c'est pas de dire à la dite, OK, je t'ai tout enseigné les concepts, maintenant, fais la SA, puis essaye de tout te rappeler, là. Non, c'est pas nécessairement la meilleure utilisation de la SA, là. Ce serait plutôt de... Oui, il y a droit à ses ressources, il y a droit même à l'enseignant ou technicien pour consolider ses apprentissages. Donc, au niveau des recommandations, la septième recommandation, c'est recommandé, c'est comme peut-être évident, celle-là aussi, là, mais la formation de l'accompagnement offert aux enseignants et aux techniciens. De visionner la fin de ce webinaire peut être une forme de formation. Des fois, du co-développement entre enseignants, là, dans l'équipe, il y en a souvent, il y en a peut-être un ou deux ou trois qui connaissent un peu plus ça, qui vont le montrer aux autres, ou un technicien qui pourrait dire, OK, je remets du temps à défricher tout ça, puis je vais vous faire un compte-rendu après, là. Ça peut être une façon. Huitième, offrez les cours de sciences générales, parce que c'est revenu beaucoup, c'est un cours chargé, c'est un cours qui est long, c'est un cours qui a du dessin technique, c'est un cours qui a de l'interprétation de dessin technique, c'est un cours qui est aussi fluide, c'est un cours qui a aussi d'autres concepts fort intéressants, mais qui demande quand même du temps d'apprentissage. Donc, si les cours, si en général, sont offerts avant ce cours-là, ça va faciliter l'apprentissage de bien des concepts, donc réduire aussi le temps du cours, et faciliter du même coup l'utilisation de l'ASA. ou l'entrée de l'ASA dans une planification, là, qu'est-ce qu'on va se le dire, là, qui ne sera pas nécessairement de 50 heures, mais qui va être d'un temps, là, raisonnable. La neuvième, uniformisation du vocabulaire, dans l'ASA et dans le cours, on va dire, et dans les examens et dans le programme, là, ça, mais c'est facile d'appeler un mécanisme, un système, pis de, juste avec ça, de mêler l'adulte, ou une chose qui est arrivée aussi, j'avais utilisé le mot « problème » au lieu du mot « défi », disons, là. Fait que là, le mot « problème » pour plusieurs, ça résonne, j'ai quelque chose à régler, ou j'ai quelque chose qui marche pas, alors que c'est pas ça, c'est plutôt un défi, là. Fait que ça, c'est une recommandation. Sinon, dans la mesure du possible, là, c'est pas toujours possible, là, mais forcez de travailler en équipe. Si vous faites démonter, remonter le moteur, ça se fait à deux mains, ça se fait à une personne, là, mais à quatre mains, aussi, là, ça se fait très, très bien. Et, finalement, la dernière, la soirée sur le Sunday, l'allègement du programme d'études de sciences techno, de ce qui était ressorti, là, des entretiens avec les enseignants, là. Beaucoup de choix pédagogiques et didactiques sont faits en fonction de la lourdeur du programme, en fonction du temps disponible. Et, à mon sens, c'est peut-être un peu dommage, là. Il y a très, très peu de liberté. C'est un cours dont l'évaluation a été dictée. Donc, on peut pas... Il y a pas de marge de manœuvre. Il faut vraiment tout voir, le contenu. Il faut s'assurer. En tout cas, c'est l'ouvrage. Donc, si on veut faire le cours dans un temps respectable, là, il faut pas trop déroger, disons. Et ça, ça amène certains choix, là, qui nous obligent à accélérer, alors qu'on aimerait ça, nous-mêmes, comme enseignant, là, prendre plus de temps ou aller un petit peu plus en profondeur. Voilà. Fait que ça termine pour les recommandations. Au niveau de la conclusion, là, j'ai certaines limites à ma recherche. Bien sûr, le nombre peu élevé de participants, mais surtout de participants qui ont testé en classe l'ASA. C'est sûr que j'aurais aimé ça en avoir plus. J'aurais pu aussi interroger les adultes qui l'ont vécu pour avoir leur coin de vue. Mais c'était pas ma posture, là. C'était plus au niveau des enseignants. C'était un choix. Puis aussi, ça reste très exploratoire. Mais par contre, pour des pistes de réflexion, c'est sûr que ça serait le fun d'aller plus loin. Moi, j'aimerais ça. Ça serait le fun qu'il y ait des gens qui se penchent sur, justement, les meilleures pratiques en enseignement de la science techno aux adultes. Est-ce que, comme j'ai recommandé, l'enseignement des savoirs et ensuite la mobilisation dans des SA, est-ce que ça, c'est la meilleure pratique ou il y aurait des meilleures pratiques que ça? Est-ce que la démarche technologique, c'est aussi une bonne façon comme ça l'est supportée aux jeunes par la recherche? Donc, c'est plein plein de pistes possibles qui ne demandent qu'à être explorées. Sinon, c'est publié sur Alexandrie, comme je disais au début. Donc, tout ce qui est SA, c'est disponible en PDF, en Word. Vous pouvez tout changer ça. C'est en Creative Commons. Donc, amusez-vous avec ça. Si vous voulez juste faire monter-démonter sans la SA, c'est possible aussi. Je vous présente rapidement, là, les différents documents. Puis, n'oubliez pas aussi que les situations d'apprentissage sont un excellent moment pour offrir une rétroaction riche à l'adulte. Donc, je vous présente premièrement le guide de montage-démontage. Ça, c'est un travail qui origine, je vais le montrer parce que ça vaut la peine. Ça origine le secteur des jeunes. Eux, ce qu'ils avaient produit, c'était seulement ce guide-là. Donc, il y avait 32 élèves dans la classe. Il y avait 16 moteurs. Ils faisaient tous monter, démonter, analyser en ATS de 4e secondaire et ils en profitaient pour voir le circuit électrique du moteur, pour voir aussi tous les pistons en grenage. Ils voyaient un paquet de choses, c'était très, très riche. Et je remercie beaucoup ces gens-là. Ils m'ont accepté les modifications et tout. Donc, tous les noms que vous voyez là. Et ça ressemble à quoi le guide de montage-démontage? Bien, ça y va vraiment étape par étape. Ça nomme l'outil disponible, ça nomme la pièce qu'il faut faire. Et souvent, il y a des petites questions, là, pour aller un petit peu plus loin, là. Moi, j'ai écrit les réponses aux jeunes, ils le demandaient, là. Mais étant donné que ça ne fait pas toujours partie du cours, mais c'est quand même intéressant de le savoir. J'ai laissé des questions quand c'était vraiment des concepts du cours. Mais sinon, là, quand c'était plus par rapport au fonctionnement du moteur, puisque ce n'est pas ça le but, là. Voilà, c'est pour ça. Ensuite de tout ça, ça, c'est le plan. Ensuite de tout ça, je vais vous montrer le cahier de l'adulte rapidement. La mise en situation et la fameuse question. Bien, pas la question, le défi, là. Afin de mieux comprendre les moteurs, votre défi consiste à analyser un mécanisme d'un moteur à quatre temps et à le présenter à l'aide des technologies, à l'aide des éthiques. Vous expliquer le fonctionnement du mécanisme que vous avez choisi. C'est ça, en gros, le défi. Sinon, là, ça est délimité, là, par les différentes étapes de la démarche technologique. Il y a certains ailes. Entre autres, ça, ça a été ajouté, là, pour les guider dans leur recherche, encore là, pour une question d'efficacité. Ça, c'est la version. Il y a aussi la clé de correction qui est disponible. Je vais vous montrer, qui a été faite en collaboration avec certains enseignants. Je vais vous montrer, entre autres, ce bout-là. C'était Martin Daillet. Merci, Martin, de votre participation. Au niveau des enclenages, là, à l'intérieur du moteur, il y a aussi le système bielle-manivelle. Donc, c'est le genre de schéma, là, c'est sûr, ils sont faits à l'ordinateur, mais c'est un peu le genre de schéma qu'on s'entend de la part des adultes. Quand le métier, je poussois, etc. Et il y a aussi le schéma de construction. Donc, ces schémas-là ont été faits quand même il y a un petit bout de temps, là. On n'était pas encore des maîtres dans l'art de schématiser. Ça se construit avec le temps, là, mais c'est quand même assez satisfait. Et finalement, le guide, un guide de l'enseignant dans lequel vous trouverez, là, bon, le nom du moteur, plein, plein, plein de détails, de conseils, là, pour l'enseignement à l'aide de l'ASA. Et un tableau qui vient, qui est nouveau, là, avec la recherche, qui est le tableau des obstacles. Donc, des obstacles à gauche et des façons, des solutions, là, pour contourner, minimiser ou minimiser complètement les différents aspects. Donc, voilà, ça fait le tour des documents disponibles. Sur le lien qui est présent sur Alexandrie ou sur le site des après-cours, vous trouverez également, là, mon mémoire complet. Si vous voulez, là, je l'ai résumé aujourd'hui pour vous, là, mais si vous voulez aller lire, je ne sais pas, la conclusion ou en savoir plus sur les recommandations ou sur les auteurs qui sous-tendent certaines recommandations, je vous suggère d'aller yeux-ter ça, comme on dit, si c'est possible. Donc, là, si je reviens maintenant à la présentation. Je vais aller à l'exploration de la médiathèque. Comme je vous disais, sur le lien, sur le lien qui est présent ici à l'écran, en code QR ou sur le site, il y a différentes choses. D'abord, j'ai écrit et numéroté par étapes. J'ai photographié toutes les différentes étapes du moteur pour l'avoir en plus belle qualité que ce qui est dans le document Word. Donc, dans le document Word, c'est sûr que les images sont réduites en qualité, là, pour ne pas faire une image énorme. Donc, vous avez, là, accès à toutes ces images-là. Donc, par exemple, la première étape, c'est au niveau d'enlever la bougie. La deuxième, c'est d'enlever le couvercle. Fait que vous pouvez, là, si ce n'est pas clair dans le guide, vous référer à ces images-là. Donc, l'étape 6, ici, on est rendu au couvercle de la roue de ventilation. Donc, là, on est rendu à l'enlever. Et ça continue comme ça, là. Il y a même ici, là, ça ne va pas assez vite, là, mais c'est différent. J'ai huit photos où on voit, là, ici, le mécanisme des ailettes. Donc, on va voir, à mesure que la corde est tirée, les ailettes qui vont sortir et qui vont venir s'agripper, bien là, on ne voit pas la roue de ventilation, mais qui, normalement, viendrait s'agripper à la roue de ventilation. On tire, on tire, et quand on relâche, là, on est en train de relâcher, les ailettes rentrent à l'intérieur pour pas que ça bloque la roue de ventilation. Donc, c'est un mécanisme... C'est le premier, là, qu'un élève rencontre. Et c'est un mécanisme qui est possible à être analysé. Et ça poursuit comme ça. Si je saute plusieurs étapes, des fois, il y a des petits plus proches, là, pour qu'on voit mieux. Donc, ça, c'est le carburateur. On voit bien le papillon, ici, qui s'ouvre. La chambre de combustion. Le piston, ici, que je pointe. La soupape d'admission. Donc, tout ça est présent dans le nom des photos. Et voilà. Je vais vous présenter un petit vidéo. Aussi, là, j'ai ponctué... Il y a les photos des étapes. Il y a aussi des vidéos de chaque étape. Il y a aussi quelques vidéos d'explications. Ça fait que ça, l'enseignant pourrait décider de ne pas l'offrir à l'adulte. Ou, dans ce cas-ci, comme c'est l'explication des quatre temps, pourrait le fournir à l'adulte, étant donné que c'est un peu de l'extra, comme on dit, mais que c'est bien utile pour comprendre le fonctionnement du moteur. Donc, en faisant tourner la roue de ventilation, on va pouvoir observer les quatre temps, finalement, du moteur à quatre temps. Donc, on va y aller tranquillement. Le premier temps, c'est quand le piston descend. On voit ici la soupape d'admission qui s'ouvre en même temps. Et, quand le piston descend, il va se créer une faible pression, ici, qui va aspirer le ménage air-essence dans le piston, ici. Pas dans le piston, là, mais dans la chambre de combustion et tout, là. Et, là, on a vu la soupape se refermer, parce que le piston remonte. On compresse les gaz, on compresse. Et, si je la ramène, on a notre petite bougie qui est environ, ici. Et, là, clic! On a les mains qui passent devant le magnéto. Et, clic! Pouf! Explosion qui repousse le piston. On a ici la soupape d'échappement qui s'ouvre. En remontant, on expulse les gaz par le système d'échappement. Donc, c'était les quatre temps. Je recommence. Premier temps, admissible. Bon, ok. On ne tapera pas la répétition. Donc, je l'ai en photo aussi, là, pour ceux pour qui lire des vidéos, ça ne serait pas possible sur les ordinateurs. Sinon, c'est ça, là. Il y a aussi certaines étapes qui réfèrent plus au remontage. Ici, ça a l'air gigantesque comme clé à rocher. En fait, c'est peut-être... C'est sûr, c'est au moins le double, là, d'une clé à rocher normale. Mais, c'est l'angle de la photo qui fait que ça a l'air très gros, là. Mais, c'est une clé dynamométrique. Donc, pour ceux qui changent en roue de voiture par eux-mêmes, ça vient, c'est quoi? C'est pour visser à une force, je vais dire à une torque, à une force précise et une force qui est également répartie comme ici, c'est la base du moteur. Donc, quand on remonte la base du moteur, il faut que chaque vis, tout le tour, chaque écrou, soit vissé à la même force pour que ça soit bien centré, pour pas qu'il y ait un débalancement, qu'il y ait une fuite d'huile ou autre. C'est la même chose avec la culasse du moteur, la clé dynamométrique. Donc, c'est un beau prétexte quand on démontre l'objet réel d'introduire les forces, qui est un concept du cours. Donc, justement, il faut le régler à, je ne m'appelle plus du chiffre, disons 15 Nm. Et on peut l'avoir aussi en livre par pouce, donc conversion, tout ça. Des beaux concepts à aborder, mais bon, donc façon d'aborder ces concepts-là, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Peut-être qu'on va aller voir ce qui intéresse beaucoup, là. Ce qui est bien intéressant dans ce moteur, c'est les mécanismes. Ils sont hyper visuels, hyper accessibles. Tantôt, quand je disais d'offrir le moteur déjà démonté, bien, ça serait dans cette situation-là. Ici, je vous présente la petite vidéo où je présente, là, le mécanisme bien manivelle. Mais, de mémoire, j'essaie de pas trop en dire non plus, là, sinon l'analyse est déjà faite. Donc, on va aller voir ça ensemble. C'est parti. Donc, si ça sent bien intéressant, on va faire une vidéo sur le mécanisme. Ce que je vais faire, c'est que je vais actionner la roue de ventilation en sens horaire avec ma main. Et je vais nommer les différentes pièces. Donc, on voit ici le mouvement. Je ne sais pas si vous voyez bien, à l'intérieur, là, on a le piston qui monte et qui descend. Le piston est lié, ici, à la bielle. Et la bielle, elle, est attachée avec les deux vis qu'il y a là. Avec l'attache de bielle, elle est attachée au vilebrequin. Donc, je vais tourner quelques tours. On voit la bielle qui bouge, le vilebrequin qui tourne. Et de l'autre côté, le piston qui descend et qui monte. Donc, ici, il y a un mouvement de va-et-vient du piston. Et de l'autre côté, ici, il y a un mouvement de rotation du vilebrequin. Donc, on voit que ce n'est pas évident de tourner en même temps qu'on tient le moteur pour montrer tout ça. Mais, je pense qu'avec ce genre de vidéo-là, c'est possible de faire l'analyse même si on n'a pas le moteur entre les mains. Si jamais l'adulte a le moteur entre les mains, cette vidéo-là n'est pas nécessaire parce qu'il peut le faire lui-même. Une dernière petite vidéo, celle où je parle des cams, mais aussi davantage des matériaux présents dans le moteur. Ça, c'est un des gros volets. Il y a les mécanismes, mais il y a aussi les matériaux et aussi l'assemblage. Quand on analyse un objet, c'est intéressant de se questionner sur les matériaux. Et le moteur nous offre un excellent contexte avec, attachez votre retuc, un arbre à cames et des engrenages en plastique. Donc, moi, la première fois que j'avais vu ça, c'était comme... Oh mon Dieu! Donc, ça m'avait surpris. On va aller voir ça. Donc, étape 24.2, on va enlever l'arbre à cames. Ce qu'on a à faire, c'est tirer vers moi. Donc, comme ça. Et on enlève l'arbre à cames. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur l'arbre avec la roue dentée, il y a deux cames qui sont situées ici. Et on va enlever dans le fond nos deux tiges poussoirs qui sont, en fait, actionnées, qui sont poussées dans ce cas-ci vers la gauche lorsque la cam passe. Si je le fais avec mes doigts, c'est assez difficile. Donc, ça demande quand même assez d'énergie pour pousser ça. On peut les retirer. Sinon, elles vont tomber comme cela. Quand on va baisser le moteur. On va enlever cette roue dentée-là aussi, si on veut compter le nombre de redents. Et ce qui est assez surprenant aussi, que je n'ai pas discuté encore, c'est la composition de ces roues-là. C'est en plastique, thermoplastique, c'est moulé. En fait, c'est plus léger, bien sûr, que le métal, mais ça permet un roulement plus doux aussi. Puis, un moteur, au final, qui va être plus léger. Donc, autant ces trous-là que ces trous-là sont en plastique, alors que le centre de l'arbre va être en métal. On peut vérifier si c'est de l'acier avec un aimant. Donc, oui, c'est de l'acier, c'est ferromagnétique. Et c'est ce qui complète une partie de notre analyse. Donc, le test de l'aimant, qui n'était pas très loin, mais dans une autre vidéo, je le fais sur plusieurs pièces du moteur. Donc, on constate que tout ce qui entoure le piston est bâti en aluminium. Alors que certaines pièces comme l'arbre principal va être en acier. Certains protecteurs aussi en tombe mince d'acier. C'est intéressant, le test d'éléments, on le voit tout de suite. Donc, voilà, voilà, voilà. Une petite photo de l'arbre à cam. Une petite photo de tout ça. Fait que c'est ça. Il y a possibilité d'analyser le moteur en entier, juste avec la médiathèque. Mais pour le saurer dans le visage et la fierté de monter et démonter un moteur, démonter et remonter un moteur pour avoir... Là, je n'ai pas de gants là-dessus, mais on peut se mettre des petits gants si on veut être protégé, si on ne veut pas avoir les mains trop huileuses. Mais pour sortir de ton cours, tu es obligé de te laver les mains, là. Ça peut être très motivant pour plusieurs adultes. Et souvent, on pense, ah, c'est surtout les gars, hein, hein. Détrompez-vous. Les filles ont autant d'intérêt dans ce genre de manipulation-là. Elles vont avoir d'intérêt aussi en laboratoire, avec des bêchères, certaines graduées, mais elles vont avoir beaucoup d'intérêt avec ça aussi, autant qu'elles en ont avec le cours d'électricité. Donc, il ne faut pas avoir le... Il faut briser ce mythe-là que les filles n'aimeront pas ça. Oui, certaines n'aimeront pas, mais certains garçons non plus n'aimeront pas. À ce moment-là, ce que je dis parfois, c'est... Si jamais l'adulte a une aversion envers cet objet, on peut lui proposer une coupe-frites, on peut lui proposer des peluches-pommes, il y a d'autres objets qui sont possibles à analyser, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de l'analyse technologique dans ce cours. Donc voilà, c'est ce qui complète ce webinaire. Le mémoire va être déposé prochainement sur Dépôt-EQTR. Il y en a qui veulent aller là. Sinon, il y a des références aussi qui sont disponibles dans le PowerPoint, qui seront disponibles sur le site des après-cours. Voilà. Super. Bien, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée. Si jamais vous avez des questions ou commentaires ou autres, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de petites questions sur comment fonctionne telle chose ou cette étape-là, c'est pas clair. Ça me fera plaisir de vous aider. Bonne fin de journée. Bye-bye.